Bonjour à tous, je suis Valérie Mangin, je suis scénariste de bande dessinée depuis le début des années 2000 et ma première oeuvre était Le fléau des dieux, un space opéra. Je m'appelle Anne-Gaëlle Balp, je suis autrice en littérature jeunesse depuis 2011 et j'exerce ce métier à temps plein depuis 6 ans à peu près. Je m'appelle Isabelle Troin, je suis traductrice littéraire depuis 1994. Je m'appelle Marc Vernier, alias Marc Adi, j'exerce dans les activités du design graphique et des arts visuels depuis 1987 en BNC. Je suis rentré à la maison d'artistes en 2005 et j'ai donc suivi l'évolution de notre caisse de cotisation jusqu'à ce début d'année où j'ai été comme tout le monde assez surpris par la mise en oeuvre de la transition. Pour mémoire, j'ai bien sûr bénéficié des indemnités non pas journalières car j'ai le gros défaut, comme la plupart de mes confrères, de ne pas poser de congés maladie quand je suis malade. Par contre, tout ce qui est remboursements médicaux ont toujours été honorés avec bien sûr une complémentaire santé pour faire la soudure. Congés paternité, je crois que ça avait été assez ridicule si je me souviens bien. Voilà, pour l'essentiel de ma relation à l'URSSAF désormais. Je n'ai jamais bénéficié de prestations de l'assurance maladie de type congé maternité ou congé maladie. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu besoin. J'ai déjà demandé des indemnités maladie une seule fois pour la suite d'une opération. J'ai été arrêtée pendant 15 jours. J'ai tout de suite envoyé les documents, demandé. J'ai même anticipé ce qu'on avait tellement dit que c'était compliqué, que j'avais tout préparé. J'ai envoyé un document de l'AGSSA pour expliquer à la CPAM ce qu'il fallait faire, etc. Et bien, malgré ça, j'ai mis 4 mois avant d'être indemnisée. Ça a été des allers-retours de courriers, des coups de téléphone, etc. J'ai fini par menacer, enfin menacer, entre guillemets, par dire que j'allais saisir le médiateur. J'avais préparé ma lettre. Et puis, finalement, au moment où j'allais l'envoyer, tout d'un coup, j'ai reçu mes indemnités. Donc, j'ai fini par les obtenir. Mais je pense que si je n'avais pas bataillé, en fait, je n'aurais certainement rien obtenu. J'ai donc eu affaire à l'AGSSA pendant un quart de siècle. Et même si je connais les graves problèmes de gestion qui leur sont reprochés, notamment au niveau des retraites, à titre personnel, je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Je retrouvais plus appropriée de remédier aux problèmes de gestion, mais de conserver un organisme dédié aux auteurs, avec un personnel qui connaissait parfaitement notre régime et nos problématiques. Au lieu de ça, on nous a basculé vers l'URSSAF, sans nous demander notre avis, et dans la précipitation la plus totale. La transition AGSA-URSSAF, moi, je la voyais plutôt comme une bonne chose. Je craignais une transition un petit peu compliquée. Mais je pensais qu'à terme, on aurait à notre disposition une sorte de machine de guerre très efficace qui nous ferait gagner du temps. C'est complètement l'inverse. Là, pour l'instant, c'est catastrophique. On perd beaucoup de temps au lieu d'en gagner. C'est extrêmement stressant. On est face à des agents, parfois, qui nous répondent une chose et puis le lendemain une autre. Des gens qui font des erreurs monumentales, comme pour ma part, prendre un RIB que j'avais envoyé et l'enregistrer comme une autorisation de prélèvement, ce qui est quand même assez dingue. Donc, à chaque fois qu'on va sur le site URSAF, c'est la surprise et c'est le stress. Alors que ça devrait être un outil, finalement, à notre disposition, nous permettant de gérer efficacement toutes nos cotisations, nos prélèvements, etc. Donc, pour l'instant, pour ma part, grande, 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 grande déception et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Je fais partie de ceux qui, je crois, en ce moment, n'ont toujours pas pu boucler leur déclaration 2019 à l'étape ultime qui consiste à valider la déclaration. Bon, URSAF en a pris note et on en est là pour l'instant. J'ai vécu la transition AGSA-URSAF de manière très chaotique, ou plutôt, je ne l'ai pas vécu du tout, puisque malgré des demandes réitérées et par mail et par voie de courrier postal, je n'ai reçu à ce jour aucun code pour m'inscrire sur le nouveau site de l'URSAF. Donc, pour moi, la transition, elle n'a pas eu lieu encore. Pour commencer, le fameux code d'activation nécessaire pour créer mon espace personnel sur leur site a été envoyé à mon adresse actuelle, mais au nom de mon ex-mari, dont je suis divorcée depuis plus de 20 ans. Autant dire que je ne l'ai jamais reçu. J'ai été également considérée comme déclarant mes droits d'auteur en BNC alors que je suis passée en traitement et salaire depuis plusieurs années. Une fois que j'ai réussi à régler tous ces problèmes par téléphone et par courrier, je me suis crue tirée d'affaires. Sauf qu'au moment de faire la déclaration de revenu 2019, très en retard par rapport à d'habitude, impossible de saisir quoi que ce soit en ligne. Sur n'importe quel navigateur, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le site buggait constamment et ne voulait rien savoir. J'étais dans un état de stress incroyable. J'avais des pics de tension, je dormais mal, je n'arrivais pas à bosser. J'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai fini par renvoyer une déclaration de papier. Une deuxième fois, je me suis crue tirée d'affaires et une deuxième fois, ce n'était pas vrai. Et donc, le pompon a été atteint quand l'URSSAF m'a réclamé 1700 euros de charges sociales alors que j'avais été entièrement précomptée. J'ai appelé, la personne que j'ai vu au téléphone m'a dit que tous mes éditeurs ne leur avaient pas recercé les cotisations prélevées et que c'était à moi de résoudre le problème. Donc, non seulement c'était légalement faux, puisque le rôle même de l'URSSAF, c'est d'assurer le recouvrement des cotisations, mais après avoir vérifié, tous mes éditeurs avaient bel et bien effectué leur paiement à l'URSSAF. J'ai dû remuer ciel et terre pour leur faire admettre que le problème était de leur côté et obtenir que mon échéancier soit mis à zéro. À ce jour, j'ai des collègues qui n'ont toujours pas réussi à créer leur espace personnel. Quelles améliorations ? C'est compliqué de parler d'amélioration quand on part d'aussi loin, j'ai envie de dire. D'abord, des agents compétents qui sont capables de répondre à nos questions tous de la même façon, finalement, qu'on n'ait pas des versions différentes selon l'heure à laquelle on appelle, qu'on puisse être un peu rassuré, au moins tant que le reste ne fonctionne pas parfaitement. Et puis, surtout, on attend que ça fonctionne. C'est quelque chose de très important pour nous quand on ne vit que de ça, en plus. C'est extrêmement stressant, tous ces changements, tous ces bugs. Là, la modulation, elle ne marche toujours pas. Moi, j'ai essayé l'autre jour, ça m'a répondu que ce n'était encore pas possible et qu'il fallait que je contacte mon agent ou conseil ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom à cette personne. On n'a pas de numéro, on ne sait pas qui on doit contacter exactement. Voilà, donc, moi, j'attends de l'URSSAF qu'elle mette à notre disposition des agents compétents et un site internet qui fonctionne, sur lequel on peut compter et qui nous fait gagner du temps au lieu de nous en faire perdre. La principale amélioration que je verrai au système, c'est tout simplement de pouvoir m'inscrire au bout de 20 ans de métier et si possible, sur un site qui ne bug pas. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !